... Un cadre prestigieux pour un séminaire sur la mobilité. HP Software et Open, deux entreprises majeures du marché du numérique, ainsi que Perfecto ont présenté un 360 degrés sur une thématique aux enjeux actuels. La mobilité, le nouveau visage de l'entreprise. 98 millions de téléchargements d'applications mobiles d'ici 2015. Le canal mobile est aujourd'hui omniprésent et incontournable pour les entreprises. Au programme de cette rencontre, nouvelle tendance du marché, stratégie de test d'applications mobiles, démonstration des solutions HP. Autant de thèmes présentés par les acteurs et experts de la mobilité. L'occasion pour les participants de s'interroger sur la qualité de leurs applications mobiles et le juste effort de test. De quoi être serein avant chaque lancement et obtenir des applications 5 étoiles. En clôture, Joe Larissa de la Royal Bank of Canada est venu faire part de son retour d'expérience client. Un témoignage exclusif et essentiel de ce senior manager pour découvrir comment la première banque de retail canadienne a mis en place les bonnes pratiques de test d'applications mobiles avec les solutions HP. Rencontre avec les acteurs de ce marché. Tout ce qui touche à la fois au mobile et à la mobilité, puisqu'on a vu les définitions ce matin, cette combinatoire, elle explose par son nombre de devices, par le nombre d'OS, par le nombre de contextes d'utilisateurs qui utilisent la mobilité. Donc finalement, on se rend compte que les challenges, c'est quand on met en place les plans de test sur la mobilité, on ne sait pas par où commencer. Et on voit qu'il y a plusieurs techniques, outillées, pas outillées, best practices, pas best practices. Et finalement, ce qu'on a donné ce matin aux gens, c'est finalement un guideline. Il va permettre d'assurer une qualité maximum d'une application qu'on va trouver et qui sera déployée dans un store. Donc la perception des utilisateurs de cette application mobile sera le résultat même de la qualité des tests, de la profondeur des tests qui auront été passés sur cette application, tout simplement. C'est une évidence pourquoi ? Tout simplement parce que le canal mobile possède des spécificités. Il suffit de raisonner en pensant au basculement, mode portrait-paysage d'un smartphone ou d'une tablette. Il suffit de penser au problème de connectivité que cela peut poser. Je suis en 3G, je passe en Edge ou en Wi-Fi, etc. Donc en fait, ce canal mobile a tellement de spécificités qu'il faut une stratégie de test dédiée. Le choix du test manuel et du test automatisé doit se faire selon plusieurs critères. Celui qu'on prend généralement en compte, c'est le ROI. Mais il faut aussi penser en termes de maturité de vos applications et de vos équipes. Cela va être des paramètres primordiaux qui vont avoir un impact direct et réel sur le calcul de ROI. Pour une approche test manuel, HP Sprinter est l'outil que vous devez utiliser. A la fois pour guider les testeurs pas à pas dans leur démarche de test, mais aussi pour pouvoir documenter les résultats des tests et les anomalies rencontrées. Pour une approche de test automatisé, c'est HP UFT mobile qui va vous permettre de lancer des campagnes de test automatisé pour la non-régression, pour les nouvelles fonctionnalités et surtout de jouer ces tests-là en 24 tests très souvent. et cerise sur le gâteau, vous allez avoir la capacité d'écrire des scénarios qui vont être cross-plateforme, que ce soit en termes d'OS ou de Termino. Le key benefit, pour moi, et pour l'industrie en tant que, c'est que c'est que c'est que c'est que vous pouvez minimiser votre coût pour tester. Parce que si vous n'avez pas d'automation, si vous n'avez pas d'automation, si vous n'avez pas d'autres tools et des frameworks en place, ça va vous coûter beaucoup plus de dollars pour faire le test. Et ce qui va se passer si vous avez de l'argent, c'est que vous n'avez pas de tester tous les scénarios que vous avez. Sous-titrage ST' 501